Othman Gabardi vous présente Chaîne spécialisée électricité industrielle Cet article traite Fiches techniques variateurs Test et mise en service rapide des variateurs ATV600 avec le HMI intégré et web serveur gamme ATV600 Introduction comment mettre en oeuvre les variateurs Schneider pour des applications simples Comment tester rapidement un variateur Ce test peut servir de première phase lors d'une mise en service plus complexe Cette fiche considère que les paramètres sont en réglage usine, KD1 produit 9 sorties carton Le moteur à entraîner est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bague Le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur Le moteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de L afficheur Validation Arborescence Sommaire 1 Comment accéder au variateur ATV600 par web serveur Retour au réglage usine Quelques paramétrages indispensables à connaître Point Point Trois Modifier les niveaux d'accès pour paramétrer le variateur en alimentation monophasée pour RICT Un défaut avec une entrée logique pour résoudre l'état NST À la mise sous tension 4 Faire tourner le moteur Deux straps Faire varier la vitesse avec un potentiomètre Câble HD Un potentiomètre Un strap Pour faire tourner le moteur sans pontage Seulement avec le terminal ou L afficheur Faire varier la vitesse par la molette du HMI Les ordres de marche sont issus du bornier Un strap et trois paramètres Utilisation des vitesses présélectionnées Protéger le moteur Un paramètre Optimisation ou autoréglage ou teint de L ensemble variateur Moteur 5 paramètres Annexe Comment configurer le HMI en langue française ou trouver le QR code 2.1. Comment accéder au variateur ATV600 par le haut